Tu sors de la vidéo ! Ah oui, d'accord ! Sors-té-moi de ce bordel ! Eh, c'est un sucre ici, hein ! Je voulais essayer de faire une blague à Bousy. Bah, 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 bah ! On va se promener ! Genre s*** ! Ça peut être bien. Ça peut être drôle, André. Ouais. Oh la... Oh la... God ! Salut les gars ! Comment ça va ? Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec deux personnes de qualité. On ne te présente pas. Non, Romain alias le Bouzeux, la grosse tête. J'étais obligée de faire cette vidéo avec toi. Bah là, c'est une vidéo de type extra beauf. On n'a même pas commenté qu'il m'avait dit il y aura déjà plein de blagues beaufs dans la vidéo que tu devras couper, donc bon courage pour le montage, j'ai très peur. Et, pas bien, pareil, bon, on ne vous présente plus, mais la petite team locale, quoi. Je me suis dit qu'avec ces deux acolytes, ça serait super cool de faire mon test de pureté aujourd'hui où je ne l'avais toujours pas fait. Ça va bientôt faire un an que je suis au local. Je me devais de le faire maintenant. Du coup, ils vont me poser les questions. Je vais répondre. Et je jure sur ma tête que je vais répondre la vérité. Mais en vrai, moi, Théa, tu vois, je la vois comme une personne pure. Moi, je la vois sainte. Moi aussi, je la vois sainte. Mais le problème, c'est que les gens qu'on voit sain, généralement, s'ils sont juste perso avec leur... Voilà, ça y va, quoi. Enfin, voilà. Après, je n'ai pas trop peur parce que je sais que je n'ai pas fait des trucs, tu vois. Après, je n'ai pas vu les questions. Je tiens aussi à dire que... Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais regardé une seule vidéo de test de pureté. Du coup, je sais globalement des sujets que ça traite. Tu vas voir, il y a des questions bizarres. Ah ouais ? Tu as déjà bouffé de la merde, par exemple. Hein ? Ça va alors. Ça va aller si c'est bien. C'est aussi le cul. Ah ouais ? Est-ce que tu as déjà sucé ton cousin ? En gros, si c'est des questions comme ça, je vais être super pure. Bref, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer la vidéo tout de suite avec la première question. C'est parti ! Est-ce que tu as déjà ri du malheur de quelqu'un ? Oui, bah oui. Par exemple ? Tu sais, quelqu'un que tu n'aimes pas trop, qui t'a fait une crasse, et après il lui est arrivé un petit karma dans sa vie, bah t'es content. Exemple, il y a quelqu'un qui t'a fait une crasse, et genre il se fait tromper par sa meuf, hop, t'es contente. Ah ouais ? Tu ris quoi, t'es en mode... Tant mieux ! Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça ? Mon ex, il m'avait trompé, après sa meuf l'avait t'aige, j'étais contente, tu vois. C'est un plaisir. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Bah en vrai c'est possible, quand j'étais petite. J'ai pas d'exemple concret en tête, j'ai envie de te dire non, mais euh... Moi par exemple, c'est Gilles de la Tourette, tu vois, à la télé, quand je connaissais pas trop... PUTE PUTE ! Ah, j'ai déjà dû rigoler par exemple, dans une soirée ou quoi que ce soit, genre de Gilbert Montagné, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pas drôle, Gilbert Montagné ! Non, parce que sur, il fait du piano, il est comme ça. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Non. Quoi ? Ah, je te jure que non. Ou euh, je suis trop fragile, tu vois. Combien de fois avez-vous été arrêté ? Je sais pas voir un excès de vitesse ou un truc, s'ils t'arrêtent... Ouais, voilà. Ils t'arrêtent pour une raison quoi, pas juste pour vérifier. Non, j'ai fait de la garde à vue. T'as été en GAV, Téa ? J'ai été en GAV, j'ai fait 4 heures de garde à vue. Elle a volé du make-up ? En fait, j'avais été accusé de vol de maquillage dans une boutique à Rennes. Ils avaient appelé la sécurité des centres commerciales, ils avaient appelé ensuite la police, on avait été amenés au poste en voiture de police, etc. Et j'avais fait 4 heures de garde à vue alors que j'étais mineure et tout, et ils nous avaient mis genre avec des mecs... Est-ce que quoi, ils t'ont embarqué ? Est-ce que genre ils t'ont baissé la tête pour rentrer dans la voiture et tout ? Ouais, ah là, je te jure ! Ils nous tenaient, tu vois, on était encerclés entre des... Non, non, j'avais pas fait. T'avais rien fait ? Et du coup, ils avaient appelé la police en mode, elles ont essayé de se barrer du magasin avec le maquillage. Pas du tout, on était au milieu, on faisait nos petits shopping et tout. Mais imagine la crédibilité après du magasin comme ils sont zéro. Bah du coup, ouais. Mais on a du coup quand même fait 4 heures de garde à vue. Allez, vous avez déjà goûté à l'alcool ? Allez, passe. Bah, clairement, Thérèse met des mineurs assez souvent. Très régulièrement. Oh, bugez pas ! C'est souvent elle qui incite. Hein ? Allez, un petit jaune, va pas ! Allez, allez ! Attends, 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 il y a du rosé dans le frigo. Évidemment, l'alcool a consommé avec modération. J'ai fait un commentaire une fois qui disait de toute façon, dès qu'il y a de l'alcool dans une vidéo, on est sûr qu'il y a Théakela. C'est qui qui veut faire des vidéos ? Tu réponds, tu sérotes, c'est qui qui veut faire des TikTok où on voit pour détendre Mathis qui lui fait boire des shots de vodka. On a vu en shot de vodka ! C'était sous cette vidéo qu'il y avait ça ! Avez-vous déjà été ivres ? Cette anecdote du Delta Festival, Roro, il m'a bourré la gueule et je me suis éclaté la gueule dans le couloir. Bizarre, comment tu dis ça ? Roro, il m'a bourré la gueule. Bah, c'est Roro qui nous a... Je me suis éclaté la gueule dans le couloir et je me suis... Je me rappelle pas trop de ma chute, quoi. Mais la croûte, elle est partie hier soir ! C'est trop laire ! Pute croûte ! Mais on dirait un peu, je suis une guérière. T'es mis au couloir ? Non. Moi, je me fais jamais mal, du coup là, j'ai un propos, je suis limite fière de moi. Après, je sais pas si c'est vous, mais quand tu tombes et que t'es Yves, généralement, t'as pas mal. Ouais, tu sais. Et c'est le lendemain où tu te dis, quand tu vois ta cheville qui a enflé comme ça, tu te dis, oh, sa mère ! Faut que j'aille à l'hôpital ! Oh, putain, sa mère ! Avez-vous déjà bu assez pour... Ah ! Ah ! Alors, il y a plein de questions sur le vomi. Si vous me suivez un peu, vous savez que moi, c'est une phobie. Toutes les questions de vomir, c'est non. Même pas besoin de les dire, tu peux y aller. Mais c'est une question, c'est quand la dernière fois que t'as vomi ? Ça m'est arrivé une fois il y a genre 6 ans, parce que j'étais... Y a trop ? Je pense que c'était plutôt une intoxication alimentaire. Quand j'ai mangé un truc qui était pas bon. Ah, moi pareil. Mais du coup, en fait, je m'en rappelle pas. Mon cerveau, il a grave amnésié ce moment, parce que comme j'avais déjà la phobie, ben du coup, c'est pas possible pour moi de m'en rappeler, sinon ça aurait été horrible. Ok, ok. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Euh, de force, c'est-à-dire ? Je me suis déjà fait exclure. Enfin, mon corps s'est déjà fait exclure. Le videur, le videur... Le videur, il vient, il choppe et... Mais il m'a pas chopé, il m'a pas jeté dehors. Il lui dit, il va devoir gentiment, il a dit, est-ce que vous pouvez partir, s'il vous plaît ? Ouais, parce qu'il y avait un... C'était quand j'étais en BTS, il y avait un de mes potes, il avait été derrière le bar, se servir lui-même. Ah ouais, non. Ah ouais, il était chez lui, quoi. Excusez-moi. Bulez-vous de l'alcool au moins trois fois par semaine ? Ah oui. Trois fois par semaine ? Non. Ah si, si, non. Alors, en soi, moi, j'en bois tous les jours, mais je bois un panache. T'es un malade, toi. Tous les jours ? Ouais, je suis un peu un malade. C'est un palatère. Mais en soi, c'est d'alcool. Ah bah... Il y a 0,5 d'alcool. 0,5, les gars. Faut pas te dire qu'on contrôle. Tous les jours. Tous les jours, 0,5 dans le sang. Direct dans le sang. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Bah, du coup, non. Moi, oui. Arrête, si, ça arrive. Bah, t'es bourré que t'es... Ah oui, mais t'as jamais vomi, toi. Non, non, du coup, non, non. Parce que généralement, c'est quand t'es... Quand tu vomis souvent, et que du coup, tu t'endors, parce que, bah, entre deux vomis... Lalalala, je t'écoute pas ! Est-ce que t'as déjà pissé dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? Tu veux dire la forêt, par exemple ? Non. Ouais, la forêt, ça va. Vraiment un truc un peu plus atypique, tu vois, genre... Entre deux... Dans une ruelle, tu sais, parce que t'as envie de pisser. Sur la piste de danse. Attends, quoi ? Tu veux raconter de la démonstres ? Non, non, j'ai pas l'église. Tu veux te compliquer ? Euh... Non, non. Pas dans un endroit... À part la survie en forêt, quoi. C'est le plus... Et encore, y'avait des toilettes. Y'avait vraiment des toilettes faites pour, quoi. Mais c'est vrai que le problème, c'est que pour une fille, c'est plus compliqué déjà. Mec, c'est trop dur, hein. Après, y'a des techniques, ouais. Faut pas être en équilibre, faut faire des squats et tout. J'avais vu sur TikTok, maintenant, on voit tout. Et tu sais qu'il y a des petits machins qui existent, faire comme... Un Sgig. Ouais, voilà. Tu le colles et ça fait leur un petit tuyau, et ça fait comme ci. Ouais, il faut faire gaffe à l'hygiène, parce que si tu t'en sers trois fois sans le laver, tu vas te retrouver avec des mycoses vaginales ! Est-ce que t'as déjà essayé la drogue ? Oui. Alors, on va dire cannabis, cocaïne... Oh non ! Croque dure, sous-coque, en permanence... Bah non ! Juste, mais faites pas ça, les gars. C'est pas très bien, hein. De toute façon, t'es parisien, voilà, t'es au rail. C'est du cannabis, je suppose. C'est quoi, alors ? La beuh, c'est du cannabis ? Oui. Ah ouais, bah oui, alors. T'as vu, à tel point j'en ai... Ah oui, c'est quoi ? C'est de la beuh, Bouzy ! Avez-vous déjà demandé à vos abonnés de mettre un pouce bleu et de s'abonner à votre chaîne YouTube ? Ah non, mais tu peux quand même... Bah, pas encore, mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air et à activer la cloche, surtout si c'est pas déjà fait, pour ne pas louper les prochaines sorties de vidéos. Exactement. Tant qu'on y est, abonnez-vous aux chaînes si jamais de Fabien et Bouzy, si vous les connaissez, je pense. Il y a nos Insta dans les questions. Si jamais vous avez oublié, faites-le maintenant. Voilà, mon Insta, mon Twitch, mon Twitter. Avez-vous déjà été défoncée pendant plus de 48 heures ? Non. C'est juste que j'étais en L ou... Du coup, t'es obligée, quoi. J'avais déjà testé le cliché. Pour comprendre mon texte. J'étais en L, j'ai le droit de parler des clichés des L. Moi, c'est vrai qu'effectivement, dans mon lycée, on était quand même vraiment beaucoup catégorisés comme ça. C'est vrai que c'était très particulier aux L, quoi. Les L, ils se retrouvaient à la pause, fumaient un joint. Des roulées, des look bonnes roulées aussi. Des roulées, ouais. Du coup, t'as déjà acheté de la gueule de roue ? Non, vraiment, quand je dis j'ai testé la drogue, c'est vraiment, j'ai jamais même un joint tout seul. C'est comme un peu justifié. Non, mais t'inquiète. T'es arraché, Théa. J'ai jamais eu un joint entier, tu vois, par exemple, à moi. Moi, j'ai jamais acheté, j'en ai jamais eu chez moi, ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou était ivre, drogué ou mentalement handicapé ? Oh, la base. La base. Tu sors de la vidéo ! Fab, il a eu trop eu peur. Oh non, mais les gars, je rigolais, non ? Pas de ça. Là, c'est même pas que t'es impur, c'est... Ça, l'exemple direct, c'est genre, tu mets de la drogue dans le verre de quelqu'un. Ah ouais. Et ça, vraiment, en vrai premier degré, si vous êtes en soirée et tout, faites super attention à vos verres. Gardez vos verres et tenez-le par le dessus. Même au festival où on a été, il y avait un stand qui montrait, c'était des genres de capote de verre où du coup, tu peux boire juste par un petit truc et ça évite que quelqu'un puisse mettre des trucs dans ton verre en soirée et tout. Dès que tu es dans une soirée où il n'y a pas que des potes à toi... Et même, j'ai envie de dire, il y a déjà plein d'histoires, ça arrive beaucoup plus qu'on pense. Faites vraiment attention à vous. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? C'est mignon. Oui. Oh, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous dire... Tu as une anecdote sur un premier date ? Ouais. En vrai, j'avais pas fait tant que ça, tu vois. Vraiment, des dates à proprement parler, tu vois. Toi, t'as Tinder, mais t'as pas beaucoup de dates. En vrai, c'est ce que je disais dans ma vidéo, j'ai jamais fait de date avec un mec de Tinder, parce que vraiment, j'ai jamais tombé sur une personne intéressante. Quand on est des mecs sur Tinder, t'es la meuf relou. Alors, on peut jamais la voir. Nous, les mecs, on est là, on parle à des meufs, tac, tac. On est en chasse. Six mois après, t'es toujours au même point. T'as théorie craft le truc. Non, ça marche pas à la fin. Une anecdote de date ? Je sais pas. Non, mais c'est bon, c'est trop long. As-tu déjà eu des relations sexuelles ? Oui. Avec qui ? Combien ? Quand ? Je suis choqué. Impliqué dans une fellation ou un cunnilingus ? Est-ce que t'as déjà... Oui, je pense qu'on avait compris la question. Non, mais pour ceux qui... Un cunnilingus, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'embrasser ou de lécher. Les lèvres. Les lèvres. Même plus, quoi. Les scalopes. Le sexe féminin. Alors que l'appellation, c'est la même chose, mais vers le sexe masculin. C'est un carnage. Oui. Lequel ? Les deux. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Putain, ça y va ici. Eh, j'y croyais, je pensais pas. Sortez-moi de ce bordel. Eh, ça suce ici. Papa maman, bonjour. Jusqu'à l'orgasme. Bonjour. Oui. Est-ce que t'as avalé ? Est-ce que c'est en pleine face ? Ça sera coupé au montage. Non, 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 non. Non, parce que ça peut être plus rare, ça, par exemple, de sucer jusqu'à l'orgasme. C'est quand même assez rare. Ouais. Moi, je sais que j'aime pas ça. Et pareil, faire un cunnilingus jusqu'à l'orgasme, faut vraiment connaître sa copine, quoi. Après, dans l'autre sens, les filles peuvent plus facilement en avoir plusieurs à la suite. Donc, c'était plutôt dans ce sens-là, quoi. Ouais. Putain, j'ai jamais connu ça, malheureusement. Parce que... Je suis en train de me dire pareil. C'est que je me dis que je suis peut-être pas très fort. Je suis pas... Pas très fort. C'est une autre question. Alors. Je commence à être très mal à l'aise. Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Non. Non. C'est... C'est... Par l'endroit où tu fais caca. La porte de sortie. L'anus. L'entrée des artistes. Non. Ça t'intéresse pas ? Très peu d'artistes dans le coin. Non. Est-ce que t'as déjà fait l'amour sans moyen de contraception ? Ah, c'est pas bien mais oui. Même pas de pilule ? Ah, ma première fois. Pas de pilule, pas de... Ah ! Il a... Il a éjaculé l'intérieur ? Euh, non, non, je crois. Il a fait attention. Ouais, mais même... Non, 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 mais c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Je mets maladie et tout. Même... Un gosse, quoi. Non, mais là, vraiment, les gars, ce qu'elle a fait, c'est pas à faire du tout. Là, c'est pas un modèle du tout, là. Non, non, non. Du coup, elle s'engage à envoyer des préservatifs pour chaque commentaire posté. Hum. Donc commenter n'importe quoi. Avez-vous eu déjà des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Alors... Oh ! Quoi ? Faut que je te dise un truc. En fait, je voulais essayer de faire une blague à Bousy. Genre, en racontant une histoire sur une question. Et que je trouve une question et que je raconte genre une histoire, mais... Une grosse histoire, tu vois. Voir s'il y croit ou pas. C'est de la réaction ? Ouais. Ah ouais. Il faut trouver une putain de question. Ah, je me disais... Sur les trucs de cul, je pense que c'est plus simple. Parce que vomi, c'est impossible. Parce qu'il sait que j'ai peur, donc il me croira jamais. Ouais, j'avoue. Et du coup, je me suis dit sur le truc de cul, c'était ça le plus drôle. Je pense que si tu parles de ça, il va vouloir savoir. Ah ouais ? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Et du coup, genre, toi, faudrait que tu pousses l'histoire et que tu appuies l'histoire. Et genre, je raconte le truc. Et du coup, après, toutes les questions qui sont après, qui peuvent faire référence un petit peu et tout. Ouais, tu peux en parler un petit peu, genre... Et j'appuie l'histoire et tout. Voir, déjà, si j'arrive à le dire. Parce que tout le monde au local dit que genre... Tu mens mal. On peut me faire croire n'importe quoi, surtout. Et du coup, j'ai envie d'essayer d'inverser les rôles et genre de raconter l'histoire, de voir s'il va me croire ou pas. Ça peut être drôle en vrai. C'est plein de trois ou plusieurs ? Attends, pourquoi par plusieurs à partir de trois ? Ah bah... à partir de trois. Allez, trois à partir de trois, c'est pas... c'est plusieurs. Prochaine question. Non, non, faut répondre. C'est pas transparent. Non, je peux dire ça. Non, je peux dire pas une vidéo. Tu l'as fait avec les deux filles, deux mecs ? Au père, dis-le et tu vois la cam si tu peux en faire quelque chose ou pas ? Ah, au montage. Ok. Deux mecs, c'est sûr. Deux mecs. Ils t'ont foudroyé au lit. Je suis trop managée ! Et je me suis dit, je vais inventer une petite histoire. Enfin, une grosse histoire. Genre, en gros, faudrait que ce soit plus c'est gros, plus voir si ça passe, tu vois. Et on était en soirée avec Manon. Attends, Manon dans l'eau, là. Oh, 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 oh ! Il y a un mec qui vous plaisait tous les deux. Toutes les deux. Ouais, c'était ça. Mais le mec, il a eu jackpot. En fait, normalement, on a pas du tout le même style, tu vois. Genre, vraiment, on a pas du tout le même style. Manon aime plutôt les mecs plus âgés. Moi, c'est pas trop mon style de base. Où, bah, on se disait, vas-y, c'est ingolo, tu vois. Et du coup, on s'est en mode pour la blague. On a dit, vas-y, on va voir dans la soirée. On verra qui préfère à la fin, tu vois. Et vous lui avez dit, viens, mec. Et non, on a pas dit ça. Nous, on voulait pas, tu vois. On est allés le voir. Moi, j'étais le voir parce que Manon est un peu plus timide que moi, surtout en soirée et tout. Du coup, moi, j'étais le voir et tout. Je lui fais, bah, écoute, je préfère laquelle, tu vois. Et il me dit, bah, pourquoi choisir ? Oh oui, le mec a entièrement confiance en lui. Il devait vraiment être bien équipé. Moi, j'étais super gênée. Et du coup, si jamais il y croit, je vais essayer de rajouter des détails, rajouter des détails, rajouter des détails. Voir s'il va vraiment y croire ou si, genre, il va me cramer direct et me dire, mais non. Non, si vous arrêtez, arrêtez-toi, là. Du coup, moi, je me rappelle plus trop comment c'était passé parce que j'étais bourrée, tu vois, on était en boîte et tout. Bref, la suite. Attends, vous étiez bourrée ? Bah oui. Le gars, il voyait. On était en boîte, tu vois, après, j'étais pas mort, tu vois, j'étais consciente. Enfin, je sais pas comment, c'était quoi, la trame. On a fini dans Uber avec lui. Un de ses... Dans quoi ? Attends, 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 il y avait un de ses potes après ? Attends, attends, attends. Avec un de ses potes et tout, on a été dans l'appartement de Manon. Qu'est-ce qui s'est passé, vraiment ? Bah, on a été à l'appartement de Manon avec lui, son pote, Manon et moi. Oh, l'enfer. Et du coup ? C'est une orgie, là. Ah, c'est de l'échangisme. Il y a eu quoi ? On a quatre. Il y a eu des actes de... Vous avez Ken tous, quoi. Voilà. Tous ensemble. Vous avez tenu la main, tous ensemble, c'est parti. Voilà. Donc t'as vu Manon se faire Ken pendant que toi tu le Ken et l'autre ? Et inversement. Voilà. Et t'as Ken les deux ou un ? Non, c'est mélangé. Oh, l'enfer. Oh, mec. Comme quoi je l'avais dit, c'est pas du tout une sainte. C'est une échangiste, votre pote. Mais c'est pas une échangiste, on est devant en couple avec lui. Non mais là, oui, t'avais juste envie de profiter, quoi. Et le pire, le lendemain matin, genre, ils sont partis, genre, on était pas réveillés, tu vois, parce que du coup, Manon, elle a une chambre à part et du coup, il s'est dormi dans le canapé et nous dans la chambre à Manon. Ils avaient mis 50 balles sur la table. Mais on pense que c'était pour le beurre plutôt, tu vois. Euh, voilà. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Euh, oui. Où ? Dans une gare. Ça va l'air très drôle, en tout cas. Ça doit pas être fou car. Bah, dans les toilettes d'une gare. Sur le piano, genre. Ah, dans les toilettes. Sous les solides tropiques. Montagné, montagné. Dans les toilettes d'une gare. Donc là, c'est comment attraper des mycoses.com. Ah, ouais, ouais. Il a demandé de se retirer. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiquées le bondage ? Ça n'a jamais été promené en laisse ? Tu n'as promené en laisse. Tiens la patte, tiens la patte ! Le mot. La patte ! La patte ! On s'est promené ! Oh non ! Ma carnage ! Avez-vous déjà léché un oeil, un orteil ou une oreille ? Ou les deux boules d'un mec ! Un orteil, non. Un oeil, non. Une oreille, oui. Non, c'est l'oreille surtout. Oui, l'oreille, oui. Ouais, l'oreille, moi j'aime bien. Vous êtes-vous déjà masturbée ? Oui. Comment ça se passe ? Ah, vraiment, je ne suis pas trop fan. Je pense que c'est dans ma personnalité, genre. Moi, une grande partie, c'est plus d'être avec une personne, tu vois. Et du coup, ça ne me fait pas trop d'effet, genre d'être toute seule quoi. Donc, faut que là, ce soit le partenaire qui... Même avec un film ou quoi, genre, une vidéo ou un truc. Bon, ça, je n'ai jamais fait ça. Avez-vous déjà, faire un rêve érotique ? Bah oui. Bah oui. Quand tu travailles, tu vois que c'est pas vrai, tu n'es plus le seum. Pas le seum de fou. Fais comme as. Quand c'est avec ton crush, que tu crushes depuis 100 ans, tu vois. Genre... Vas-y, ça ne compte pas, ça. Ça laisse. Avez-vous déjà simuler l'orgasme ? Oui. Un peu long. C'est bien pour une fille, tu peux simuler, vu que tu n'as rien qui sent ou pas beaucoup. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail, une promotion ? Par exemple, pour venir au local, je suis mal à l'échelle pénis. C'est totalement faux. Oh non. Non mais, on était tous obligés de passer par là. Toi, c'était autre chose, toi. C'était vraiment me brouter la nuit. C'était... Oh mon dieu ! Oh l'enfer ! Oh la la ! Non mais non ! Alors, attends, c'est le résultat là ? Oui. Ok, vas-y. Votre score est de 85 points. Vous êtes plutôt pur. Donc GG à toi, là où tu es le plus impur, si je peux me permettre, c'est le sexe. Ah. Le sexe et l'alcool. Mais niveau hygiène, tu es parfaite. Niveau moral, c'est très bien. Niveau drogue, ça passe. GG à toi, t'es un qui est plutôt pur et qui pourtant a couché avec trois personnes en même temps. Bravo. Ouais, trois personnes. Est-ce que... T'en as pensé quoi ? Il y a un truc qui t'a choqué ? Je te voyais plus pur que ça encore. Ah ouais ? C'est l'histoire des deux mecs en fait. Bah plus sexuellement que le reste. Le reste, ça allait. Après, elle vous a pas tout dit dans ce test forcément parce que voilà. Au bout d'un an et voilà. Mais il y a des trucs quoi. Et du coup... C'est une cochonne ! C'est une grosse cochonne. Sacré cochonne. Bon, il doit qu'on fait ça un truc. C'est un putain de prank ! La question de l'histoire des deux mecs. Mais non. Si, il y a la réaction la plus éclatée de France. Ah ouais ? Ah ouais, t'as... Attends, j'en fais. Oh, quoi ? Non ! T'as vu comment c'était fou aussi ? Bah ouais putain la vache ! Elle va pranker ! Non mais comme j'avais pas des histoires de ouf genre la majorité des questions c'était vrai, je me suis dit je vais raconter une histoire de ouf et je voulais voir si t'allais croire. Bah j'y ai cru. Ou si t'allais pas croire du tout. Et genre quand j'ai vu que t'étais à fond dans l'histoire, je me suis dit ok ça passe. Ça passe crème. Parce que t'as prêté sa vente, t'as juré. Donc en quelque sorte... Mais moi qui savais, j'y ai cru. Ah ouais ? À force ouais. Eh franchement parce que tout le monde me dit tout le temps au local que je suis super crédule et que je mange super mal et tout. C'était une petite vengeance personnelle. Je voulais raconter l'histoire. C'est vrai que là putain waouh ! Un sacré vengeance là. Putain. Tu vas pouvoir dormir cette nuit. Oh dis-toi dormir cette nuit putain. Je vais live après, je vais pas aller en fait. Je suis pas bien. J'en vais, je m'en vais. Je vais pas chercher ma moto, laisse tomber. Bon les gars c'est la fin de cette vidéo. J'ai répondu à toutes les questions du test de pureté. Je suis globalement quelqu'un de pur. Je suis un petit ange. Merci, merci. J'ai essayé de faire une petite blague à Boussy. Bon ben... Voilà quoi. Bref, hormis cette question, toutes les autres réponses étaient évidemment vraies. C'était juste la petite histoire. Je trouvais ça rigolo de voir s'il allait croire à un truc qui pour moi paraissait vraiment gros. Quand même, connaissant ma personnalité, j'étais pas sûre qu'il allait y croire. Il y a quand même cru. Du coup c'est une petite victoire personnelle. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La bis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !